Il partage sans doute les mêmes rêves qu'Icare, l'artiste Follon qui adore les oiseaux et l'auteur de Bonhomme volant qui l'ont rendu célèbre. Il vient d'ouvrir une fondation aux portes de Bruxelles pour une cause qui lui est chère. Nathalie Eter, Laurence Woh. C'est un lieu enchanteur, en dehors de la ville, en dehors du temps. C'est ici que Jean-Michel Follon a esquissé ses premiers oiseaux. Et c'est dans cette vieille ferme qu'il vient d'installer sa fondation. Toute une vie de couleurs et de poésie, 30 années de création, l'homme et la nature déclinés de mille et une façons. Depuis 30 ans, je préserve l'essentiel d'un travail, 300 oeuvres. Et la chance de pouvoir les déposer ici, je dirais presque pour toujours, c'était une façon, au fond, de retrouver mon enfance. Une enfance un peu lointaine, bien sûr, mais que Follon, à travers son oeuvre, refuse d'oublier. Ainsi, ces images font rêver. Et la visite de ce musée est aussi ludique que poétique. Voyage dans le temps, le rêve et l'espace. Et l'on découvre un peu de la vie de l'artiste. Et l'on découvre surtout ce qu'il y a au fond de son cœur. Son petit garçon, pas tout à fait comme les autres. Je ne sais pas si mon fils est autiste, parce qu'il faut toujours donner des noms aux choses. Mais je pense qu'au fond, il se réfugie tout le temps dans sa tête. Mais à ce moment-là, je pense que tous les artistes sont des autistes. Puisqu'on passe notre vie à se réfugier en nous-mêmes. L'ensemble des bénéfices de la fondation Follon sera reversé à plusieurs associations d'aide aux handicapés. Ainsi de timbres en affiches, de sculptures en aquarelle, l'artiste reste fidèle à lui-même. Chacune de mes images, dit-il, est une page du livre de ma vie.